Bonjour, je m'appelle Marie-France Brudapré, je suis la présidente fondatrice de l'association française pour la recherche sur l'hydrosadénite, un petit peu barbare, mais qui est beaucoup plus connue dans les pays francophones sous le nom de maladie de Verneuil. Ce nom, elle le tient en fait du chirurgien qui l'a décrite en 1854 qui s'appelait Aristide Verneuil. Donc notre association a été créée le 9 février 2000, donc on va bientôt fêter nos 19 ans d'existence. Nous oeuvrons partout en France, y compris dans les dom-toms où je réside actuellement. La maladie de Verneuil est une maladie de peau chronique, particulièrement invalidante et délabrante, qui ne possède à ce jour encore aucun traitement, qui permette d'en guérir. Elle touche plus particulièrement les femmes d'après les études, puisqu'il y a trois femmes atteintes pour un homme. La maladie peut démarrer aussi bien à l'enfance, puisqu'on a dans notre association des enfants qui sont atteints dès l'âge de 7 ans, c'est beaucoup plus rare. Elle se manifeste souvent à la puberté, donc c'est vraiment le pic où on voit apparaître la maladie, et en particulier aussi vers l'âge de 20-25 ans. Mais elle peut apparaître aussi bien à l'âge de 77 ans. On a une malade dans notre association qui l'a développée pour la première fois à l'âge de 77 ans. Donc c'est une maladie qui peut tous nous concerner un jour ou l'autre. En France, elle concerne 650 000 personnes, dans le monde 75 millions, et pourtant beaucoup de personnes ne connaissent pas ce nom, maladie de Verneuil. Alors pour moi, ce sont des abcès récidivants, mais pas de simples abcès. Je prends toujours l'image, un petit peu pour la décrire, d'un abcès qui est profond et qui en fait sera un petit peu comme un iceberg, c'est-à-dire que la partie que vous voyez est une petite partie immergée, très profonde en surface, et en fait qui fait des corjons ou des trajets fistuleux, qui refait encore un autre abcès. Donc ce que vous voyez, c'est rien par rapport du coup, les malades quand ils sont opérés, parce que l'intervention chirurgicale est quand même le geste le plus souvent proposé aux malades, quand on vous opère, les malades sont souvent surpris à leur réveil de voir qu'on leur a enlevé une énorme zone, et donc du coup sont souvent aussi traumatisés parce qu'ils ne sont pas préparés à ce type d'intervention aussi large. Souvent elles sont suivies de greffes d'ailleurs, qui provoquent d'ailleurs d'autres cicatrices, puisque souvent quand on prend une greffe, c'est encore une autre partie qu'on met en souffrance, mais bon voilà, donc ce sont des maladies qui malheureusement récidivent, malgré les interventions chirurgicales, qui sont aussi psychologiquement difficiles. Imaginez un enfant sur les bancs de l'école qui a du mal à rester assis, à marcher, qui peut avoir des écoulements qui peuvent être malodorants, donc les petits camarades se moquent, ils ne veulent pas aller en sport, voilà, donc tout ça, les professeurs ne connaissent pas cette maladie, donc ils peuvent le dire, et qu'est-ce que tu as d'endiner sur ta chaise ou autre, donc il faut vraiment arriver à communiquer, y compris dans les écoles, il faut que les jeunes n'aient pas peur d'aller rencontrer un médecin parce qu'à 15 ans, 16 ans, on se dit mon dieu qu'est-ce que j'ai là, qu'est-ce que j'ai fait, je ne vais pas en parler à mes parents, on n'a pas encore l'âge d'aller tout seul voir le médecin, on ne peut pas le payer. Donc il faut qu'ils réalisent qu'est-ce que cette maladie, ils n'y sont pour rien. C'est une maladie qui est probablement génétique, 35% de formes sont génétiques, donc en plus, ce n'est pas quelque chose qu'on peut acquérir, ce n'est pas contagieux, donc il est important d'aller voir un médecin, de consulter. Et pour ce faire, on a essayé de diminuer ce délai de 8 années de diagnostic en reprenant une campagne qui a été créée par Caroline Fontaine de l'association Tous en cœur, qui a créé cette petite peluche, je vais vous présenter, qui s'appelle donc Vernou, parce que c'est la maladie de Verneuil, qui a une petite pancarte en fait. Et cette petite peluche, on l'offre dans les pharmacies, par exemple, où on la met sur les points au niveau des caisses, pour que les gens dans le public puissent voir, connaît-tu Verneuil, ils ne connaissent pas, et là ils vont voir les trois photos, il y a un descriptif, et s'ils sont éventuellement concernés, ils peuvent se reprocher des organismes qui sont derrière, y compris Réseau Verneuil avec les médecins. Nous, en fait, ce qu'on encourage, c'est à diminuer avec cette peluche. On l'offre dans les infirmeries scolaires aussi, donc on l'informe, on la met dans les services dermatologiques. Enfin, vous allez la retrouver, je l'espère, un peu partout. L'opération a débuté il y a un an, donc on l'offre. C'est pour l'instant, on essaye de faire de notre mieux pour diminuer. Ça a marché, on a beaucoup de malades qui ont eu de bons retours, qui ont été diagnostiqués grâce à elles, donc je sais que ça marche. On peut y arriver en se mobilisant. Donc c'est notre petite campagne, tous en cœur, pour lutter contre Verneuil. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada